L'objectif, comme j'ai dit à mes joueurs, c'est surtout de ne pas se relâcher après une victoire contre Lens, notamment au niveau de la motivation, au niveau aussi de l'ambition que l'on doit avoir. Il est important pour nous de pouvoir enchaîner et de pouvoir, juste avant la trêve, passer les 15 jours dans de bonnes dispositions. Ce que j'ai voulu leur faire comprendre, c'est qu'en étant costauds comme on l'a été, on est capable de battre beaucoup d'équipes et on aurait été un peu plus solide sans faire d'erreur sur les premiers matchs. Je pense qu'on aurait été capable aussi de prendre certains points. C'est ce que je leur avais dit en causerie et à la fin du match, il me paraissait important de pouvoir leur dire que maintenant, surtout, il ne fallait pas se relâcher. C'est toujours important de pouvoir surtout gagner des matchs et de toujours prendre des points pour bien sûr monter au classement, pour aussi, comme je disais, pouvoir travailler dans la sérénité par la suite, notamment avant une trêve internationale. C'est toujours important de pouvoir faire des résultats. Mais je sais surtout, comme j'ai dit à mes joueurs, qu'on en était capables et qu'ils en sont capables. Mais je leur dis ça depuis le début de l'année. Maintenant, il y a des petits détails qui ont fait que, comme vous avez bien vu, on avait perdu certains points. Et que maintenant, si on efface tout ça, en travaillant beaucoup, en regardant beaucoup de vidéos, tout ne sera pas facile. Mais déjà, on se facilite les matchs. Comme vous le savez, dans le discours que j'ai depuis le début de l'année, il faut respecter toutes les équipes. Et je respecte énormément déjà l'entraîneur qui est un ami, et notamment aussi le club de Châteauroux. Donc, ce que je voudrais, c'est surtout qu'on aborde le match de Châteauroux, comme on a abordé les matchs de Clermont, les matchs du Havre, les matchs de Lens. Il faut respecter tout ce championnat et toutes les équipes de ce championnat. Et on n'a pas à se dire, oh, ben là, ça sera sûrement plus facile qu'ailleurs. Je veux dire, aujourd'hui, il faut respecter toutes ces équipes et essayer de faire un résultat positif. Je n'avais pas de soucis par rapport à la motivation de mes joueurs. J'avais un certain souci, c'est que des erreurs nous coûtaient très cher. Et à partir du moment où on travaille dessus, où on est un peu plus rigoureux sur certains points, ça peut nous permettre de prendre des points. Mais la motivation en elle-même, je peux vous dire que depuis le début de saison, je n'ai aucun problème avec mon effectif. Il travaille très bien. Il y a une cohésion qui commence à se faire, même si le mercato n'est pas fini. Il y a une équipe qui vit bien ensemble. Et c'est sur ça qu'il faut optimiser.